Le premier bilan est plutôt positif, positif puisque mathématiquement on a gagné cinq matchs, perdu quatre, on est vaincu à Castres donc c'est plutôt bien. Le point un petit peu négatif c'est qu'on n'a pas encore battu l'équipe du top 4 et comme c'est notre objectif il va falloir qu'on soit capable de le faire très très vite pour voilà pour assurer notre place en phase finale. Oui voilà le staff a été assez largement changé, renouvelé voilà donc c'est bien parce que ça apporte de nouvelles dynamiques, ça nous a obligé aussi à nous remettre en question et à retravailler sur notre organisation donc ça a pris un petit peu de temps. Aujourd'hui on commence à être plutôt bien en place et on espère que ça va se ressentir sur les résultats des prochains matchs et puis après sur le groupe, le groupe a bien travaillé dès le début, on a un groupe de qualité ça c'est sûr et puis on a aussi un état d'esprit qui est très positif et ça se ressent dans nos matchs puisque hormis un match on est en mesure de gagner quasiment tous les matchs qu'on a joué. Beaucoup se jouent dans les dernières minutes donc voilà nous on est plutôt satisfait de l'organisation générale que ce sera du fonctionnement du staff ou du fonctionnement de l'équipe. Donc ce week-end match reporté contre Aurillac, un adversaire qui lui est bien installé dans le top 4 donc voilà donc c'est un gros match pour nous, on espère que c'est un adversaire direct et en plus on va jouer à Revelle donc on a des relations très très proches avec les clubs du 100% région donc voilà c'est l'un des premiers clubs qui nous a démarché pour aller faire un match chez eux donc on y va avec plaisir et puis on espère que ça va nous porter bonheur. Oui donc c'est le dernier match pour nous de l'année 2021 donc ça sera samedi à 16h au stade de Revelle et puis bon voilà on espère qu'il y aura beaucoup de supporters pour venir nous aider parce que c'est un gros morceau Aurillac et ça peut nous faire basculer dans la première partie du classement et puis en plus comme les pros ne jouent pas à castres ce week-end si les gens ont un petit peu de temps samedi après-midi ça nous fera plaisir d'être d'être encouragés. Merci. Merci. Merci.